Gout morgen, allez-yden, et tu sera aujourd'hui l'Eloi, n'est-ce pas ta brah-mordechai bin Yisra, v'efani, David, ben Fortuna, Mzalfritna, Edoua, Bat-Ester, si vous souhaitez vous sideriez une prochaine étude de Mishnah. Contacter 5 minutes éternelles, nous étions bassechet que tu vaut, pereg d'alette, Mishnah d'alette à Av, zakai bevito, bekidouchea, bekesef, bishtar ou bevya, be zakai bimtziata ou vemaaseyadea ou beafarat nedareha, ou mekabelet gita veeno onchelperot bechaia. On va comparer dans notre Mishnah les engagements qu'a le père face à sa fille, et les droits et engagements que le père a par rapport à sa fille, et les engagements du mari envers sa femme. On commence avec d'abord Av, zakai bevito, le père a un droit sur sa fille, il a un zakai, un srut, il a un droit sur sa fille, donc bekidouchea, de recevoir ses kidouchines, bekesef, bishtar ou bevya, de recevoir de la varie en recevant l'argent, en recevant un shhtar, ou même aussi en la donnant à ce qu'elle est, un rapport, parce que c'est les trois manières avec lesquelles un homme ne peut pas acquérir une femme, qu'est-cef, shhtar et beya, soit on lui donne de l'argent, comme on fait le sous-la-copa, on lui donne une bague, ou soit shhtar, ce qu'on écrit en contrat, que are at me kudashat lib et shhtar zé, ou bien soit beya, c'est directement, on s'isole avec elle, et on se marie comme c'est de la sorte, même si c'est haramu mon décret de ne pas le faire, parce que c'est pas une manière de prendre une étrangère de... Mais en tout cas, concrètement, selon la Torah, ça marche, et le père, il a un droit de donner sa fille à qui le veut. Beza kai bemetziata, et aussi, il reçoit sa métia, tout ce qu'elle trouve dans la rue, qu'elle le ramasse, dès qu'elle le lève, ça lui appartient à son père, ça c'est un décret minéra banane, mishum eiva, à cause de la haine, parce que vous imaginez, elle va trouver une belle enveloppe, elle va devenir riche, elle va aller s'acheter toutes sortes de bêtises, et alors que le père, lui, se fatigue à l'éduquer, à lui dépenser plein d'argent, alors que la famille nous dit, écoute, tu reçois de l'argent, tu le donnes à ton père. D'accord ? Ça, on parle même sur, et j'ai oublié de te dire, d'une fille qui n'est pas encore 12 ans et demi, jusqu'à ce qu'elle devient une bougarête. Ou bien, donc, elle a le droit de recevoir sa métia, sa trouvaille, ou bien, mais aussi, elle a aussi un droit de recevoir ce qu'elle fait, le produit de ses mains, ce qu'elle travaille, et ça, cette fois-ci, c'est Midéor Haïta. C'est des dus du Passouk, le fait que le père, il a le droit de la vendre en esclave s'il veut, alors, en plus forte raison, qu'il doit recevoir aussi ce qu'elle gagne comme argent. Ou bien, Farad Nedar a aussi le droit sur elle d'annuler ses Nedarim. Soit, à partir de l'âge de 11 ans, en fait, une femme, une fille, si elle fait un Nedar, c'est possible que son Nedar, son veut, qu'elle le prononce, qu'elle soit le plus de l'accomplir, le père a le droit de l'annuler, comme le mari peut annuler les Nedarim de sa femme, en disant, Moufar Lah, ils sont annulés, et, d'accord, comme c'est par exemple, par la chatte, Matot. On n'est qu'à Beled Gita, et aussi, c'est lui qui est en droit de recevoir son guette. Soit, on parle qu'elle a encore Aroussa. Vous vous rappelez des deux étapes du mariage ? D'abord, il y a les fiançailles, ils ont donné Kiddushin, après, il y a les Shavab Rahkhot. Et puis, le moment où on fait les Shavab Rahkhot, et la Choupa, là, la fille, elle se déconnecte complètement de son père, si le mari a pris ou la divorcée, il doit donner le guette à la fille et pas au père. Mais tant que c'est Mina Hiru Sine, qu'elle s'est juste fiancée, alors si le mari veut la divorcée, il doit donner le guette au père. C'est ça ce qu'il a écrit au Maquavale de Gita. « Ve'en o'chel perot becha'yea » Par contre, il y a un droit qu'il n'a pas, c'est de manger les fruits durant sa vie. De quoi on parle ? En fait, on parle que le mari était marié avec une femme, Léa. Cette Léa, elle a eu une fille avec lui qui s'appelait Dina. Maintenant, Léa, elle est décédée. Lavan, c'est le père de Léa, vous savez. Alors imaginez, après Lavan, il meurt et il lui reste des biens. Qui va hériter de ces biens ? Si sa seule descendance, c'est la petite Dina, c'est Dina qui va hériter de ces biens. D'accord, pour le moment, c'est clair ? Oui, parce que normalement, le père, s'il a des biens, c'est son fils qui hérite, s'il n'a pas de fils, c'est sa fille. Sa fille, elle n'est plus elle-même présente, mais ce qu'elle a à la place, c'est d'avoir sa fille, la petite Dina. Alors dans ce cas-là, c'est Dina, la petite fille, qui va hériter des biens. C'est le son nomérique d'Anachalot qu'on apprenait dans Baba Votra, dans Yashinachalim. Maintenant, lorsque la fille va hériter, alors là, regardez, imaginez le père, comme on a dit tout à l'heure, il se fatigue à travailler, à trimer, pour pouvoir nourrir sa famille et les éduquer, leur donner, leur acheter des vêtements et tout ça, et elle, elle a hériter de 5 millions de son grand-père Lavan. Alors on aurait pu croire que, bon, d'accord, garde les biens pour toi, mais au moins, que ce qu'elle, les fruits qu'elle va produire, les dividendes qu'elle va faire sortir, au moins que ça appartienne au père, ben la Béchelle me dit, non, le père n'a aucun droit de manger ses fruits durant sa vie. Si sa fille, ensuite, elle va mourir. Hachin irachem. Alors dans ce cas-là, le père va effectivement hériter de sa fille, ça, on n'a pas de doute. Le père va hériter bien de sa fille, c'est parce que le père, il hérite les enfants, s'il n'y a pas d'autre héritier. Si elle n'a pas eu d'enfants elle-même. Mais dans la mesure où elle n'a pas d'héritiés, alors le père héritera de sa fille. Mais tant qu'elle est vivante, en tout cas, il n'aura aucun droit sur les biens qu'elle reçoit. À la différence de Niseth, si elle s'est mariée maintenant, elle n'a pas été chez un mari, eh bien, yater, alav, abahal, le père va recevoir maintenant un supplément, que c'est-à-dire qu'il pourra manger les fruits de ses biens durant son vivant. C'est-à-dire que si une femme hérite des biens de qui elle hérite, de son père par exemple, qui est décédée, qui n'avait pas de garçon, donc la femme a reçu maintenant une somme importante, eh bien le capital, on va le laisser, on va l'investir, il restera la propriété de la fille, et le mari va manger les dividendes. D'accord, c'est normal, ça fait partie des conditions du mariage, lui, il doit se fatiguer encore plus pour sa femme que pour sa fille, comme je m'en vais l'expliquer dans quelques secondes, alors que, donc du coup, Khamim ont décrété aussi toutes sortes de rois qu'il va recevoir sur sa femme, c'est-à-dire, d'accord ? Ensuite, il est obligé de la nourrir, à la différence du père, il faut savoir que les parents n'ont pas l'obligation de nourrir leurs enfants à partir de 6 ans. Il y a une marreauquée dans la Gemarae, est-ce qu'il y a une takana ou pas ? Est-ce qu'elle est en prise ? Si les enfants ont les parents, ont les moyens, ils sont obligés de le faire, mais c'est qu'une mi-date. Il finit, mais je suis ratadine. D'accord ? Parce que si jamais il y a un pro, un pauvre, on a un pro proche parent pauvre, alors on a, nous, tout d'abord, l'obligation de le nourrir avant des étrangers, donc il y a plus forte raison que quand c'est sa propre fille, c'est la moyenne de nourrir quelqu'un qui nourrit sa fille, il est obligé de le faire. Mais en tout cas, selon la Torah, il n'y a pas d'obligation de nourrir les enfants, la différence du mari qu'il est obligé de nourrir sa femme, comme c'est écrit dans Parajat Mishpatim, qui doit donner nécessairement, Chehera, c'est lui donner à manger. Chehera, c'est la vétire, et Onata, c'est d'abord d'entretenir une vie conjugale avec elle. Mais donc, Chehera, il a l'obligation de lui donner à manger, tandis que le père n'a pas l'obligation de lui donner à manger à sa femme. Ensuite, il oblige aussi Béfircona de la racheter, si toutefois elle a été capturée, prise en captivité. On aura l'occasion d'expliquer beaucoup plus longuement chacun de ces mots. Mais pour le moment, une femme qui est prise en captivité, il faut savoir, le mari a le devoir de payer la rançon. On apprendra, il y a dans la Guémara, on discute combien c'est la rançon, jusqu'à quel prix. En tout cas, le mari a le devoir de le payer, alors que le père n'a pas le devoir de payer la rançon de sa fille, pas plus que n'importe quelle autre personne de la ville, que s'il faut faire un pizan-chouim, on va ramasser l'argent de tous les gens. En tout cas, il n'a pas plus de devoir de le faire, alors que le mari est l'engagé. De nouveau, si le père est riche, peut-être qu'il va le faire, c'est sûr, mais au Bikforata aussi, il a le devoir d'enterrer sa femme. C'est particulièrement l'engagement qu'ils sont inscrits dans la octobre. Comme c'est d'ailleurs le minag chez les Yekims, les Yekeux de France, les Ashkenazes, mais pas polonais, les Ashkenazes de France et d'Allemagne. Donc ça, c'était fréquent en Alsace où le jour du mariage, en cadeau, en plus de l'engagement, en fait, il partait aussi, je ne sais pas si c'était le jour du mariage, en tout cas, dans la première période, il partait aussi acheter la fosse. D'accord ? Il provérait déjà de rester marié même pour après. Ensuite, donc ça, c'est les engagements du marié, donc il a eu quoi comme droit et engagement en plus ? D'un côté, il peut manger les fruits des biens de sa femme qu'elle hérite, mais d'un autre côté, il est obligé de la nourrir, de la sortir de la liberté de captivité et même de l'enterrer lorsqu'elle décède. Rabbi Oda Omer nous dit, il vient apporter une prison, il n'y a aucune discussion, c'est qu'en fait, il vient nous dire, tu sais, le devoir du mari d'engager sa femme, le engagement du mari d'enterrer sa femme, excusez-moi, le devoir du mari, ça implique de faire un, c'est fréquent en général, la nourrir, la nourrir selon son rang de société, la vêtir selon son rang de société, les pauvres, ils s'habillent d'une certaine manière, les riches, ils s'habillent d'une manière plus raffinée, le devoir, selon le mari, s'il va prendre une riche, une pauvre, il devra, il y a des règles, combien est-ce qu'il s'engageait forcément à la vêtir et tout ça, et il y a aussi avec la gvoura, il devrait faire une gvoura plus ou moins mehubédette, vous voyez, ça fait des usages à l'époque, ça a coûté, on nous raconte des fois que ça a coûté des fortunes ces histoires de l'évaya, il fallait amener des flûtes qui sifflaient, qui faisaient pleurer tout le monde, il y a eu une ambiance très dramatique comme ça, et c'est ce que la rabbina vient de nous dire, sache que même un pauvre chef d'Israël, il ne peut pas enterrer sa femme de manière trop simple, il obligeait, il sera obligé d'amener au moins deux flûtes et une méconnonnette et une femme qui pleurent, c'est-à-dire, c'était des ambiances des lévayotes là-bas à l'époque, des heureuses funèbres, où il y avait là-bas des femmes professionnelles qui étaient là pour mettre l'ambiance, la chseb, pleurer tous en groupe avec des... comme vous pouvez imaginer, j'ai assisté, c'est fréquent, des fois, on rencontre des situations beaucoup plus, des familles beaucoup plus orientales, on va dire, ça peut être toutes sortes de... surtout en Israël, il y a toutes sortes de thémanim ou de... qui sont quelque part un peu plus à l'ancienne, on va pas dire archaïque, c'est très beau à voir d'ailleurs, des communautés qui ont tellement gardé leur minagime de l'époque, en tout cas, on va rencontrer des situations comme ça où des fois, je sais pas moi, des fois on rentre à la maison et on entend des tambours dans la rue, en fait, c'est parce qu'ils sont en train d'accompagner la cala pour partir faire le miglé ou je sais pas exactement des minagnes comme ça, il y en a qui préservent, dans le monde moderne c'est un peu perdu, mais en tout cas, des fois, donc du coup, on rencontre aussi dans les enterrements aussi des fois des situations comme ça où il y a des femmes qui se mettent à pleurer un petit peu, de manière un peu trop alors que nous, on est plus habitués à nous préserver et garder notre dignité, il y en a qui, au contraire, c'est l'ambiance où tout le monde pleure, c'était à l'époque que c'était comme ça, parce que le M.C. vient dire que ce moment-là, donc, pour tout le monde, on ne fera jamais moins de flûte et une méconnette et une femme qui pleure, comme des kinahs, des lamentations qui se lamentent, d'accord ? Pour mettre en nuance des pleurs, comme on a dit. Et voilà, que nous, on soit toujours dans la simcha et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la tzlach à quoi l'outil vous sera.